Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA IV Et pour l'épisode numéro 17, on va donc continuer la mission qu'on était en train de faire dans l'épisode précédent On avait donc rendez-vous, je vous rappelle, je sais pas si on peut le voir avec la cloche Agenda, si voilà c'est là On avait donc un rendez-vous aujourd'hui pour un entretien avec tout simplement l'avocat qui a des preuves contre Patrice MacRery Donc on va tout simplement devoir aller se fringuer en costard pour le rendez-vous Et puis voilà, regardez j'ai pris ma petite C300, sympatoche On va avoir bien la classe pour y aller Donc là il est 6h du maths, on a rendez-vous à midi Donc ça nous laisse 6 minutes à peu près, donc 6h dans le jeu Et on va aller se fringuer, chercher, regardez c'est juste à côté en plus c'est parfait A Perseus, on va se garer là Et se prendre un beau costard Alors On va se prendre un noir Ok Donc là on a un noir pour laisser le costume Ils ont des blancs, est-ce qu'on peut les prendre des blancs Ouais, pas ouf Il est pas ouf celui-là Ouais, non, on va rester sur du noir Alors on a du gris aussi, mais bon Ouais, non, noir c'est la base de noir Allez, on va prendre noir, on va pas se faire chier Je pense qu'il faut que je change de godasses aussi Parce que j'ai l'impression que ça me les change pas Voilà Ça c'est fait Est-ce qu'il vend les godasses aussi ou pas Pantalon de costume Ah là On va essayer les chaussures Loafer noir Loafer marron Loafer beige Andin Riche lieu noir Marron On va prendre celle-là Ok Bon bah voilà Ça on peut pas acheter les bijoux On pouvait pas Bon bah c'était un petit peu limité J'étais capré même au niveau des fringues et tout C'est vrai que c'était pas En même temps Ça allait pas trop avec l'histoire du perso et tout C'est pas du genre à te fringuer dans tous les sens Comme dans le 5 Bon Allez ça c'est fait Oh putain oui c'est vrai Putain j'avais complètement zappé ça On avait défoncé le nightclub de Playboy Ça fait un moment hein Je sais pas dans quel épisode c'était On doit faire au moins deux ou trois épisodes Ah tiens on était là On avait démarré là-bas l'autre jour La petite concession grossie Bon Il est presque midi Et on doit aller où du coup Parce que c'est ça le truc C'est qu'on a rendez-vous Mais C'est à quel endroit Bon en attendant On va aller à Immunation Je dois que je fasse le plein de munitions Bon en tout cas Voilà Vos messages sont toujours autant cool Ça fait toujours plaisir De voir que Vous êtes La plupart à suivre en permanence Les épisodes Ça fait du bien C'est cool Allez let's play C'est vraiment un truc que je voulais faire à la base Bah le truc à la base Que je voulais faire en fait Ça avait rien à voir avec GTA Ou quoi que ce soit à la base J'étais plus sur du Call of Duty Et des trucs comme ça J'aimais bien faire des montages Un peu Bah voilà Pour faire rire les gens et tout Sur des réactions que j'avais avec mes potes Voilà Des trucs Ça partait un peu en cacahuète dans le jeu Donc j'aimais bien faire des montages comme ça Et puis bon Vu que j'étais un chercheur de mystère dans GTA Et que j'ai vu que ça commençait à se faire pas mal de vidéos Et bien sur le mystère sur le YouTube Et bien je me dis Pourquoi je ne me lance quand même pas sur le YouTube A faire des vidéos mystères Et puis voilà C'est tombé comme ça Et maintenant je suis spécialisé sur les jeux rockstar Et ça me fait extrêmement plaisir D'avoir une communauté de 20 000 cas abonnés Vous êtes de plus en plus nombreux Et c'est trop cool Voilà Et puis donc voilà Pour dire que les LSP C'est vraiment un truc que j'aimerais faire plus souvent Donc voilà Pour vous habituer Parce que bon Comme tout Au début je faisais que des vidéos Mystères Et puis petit à petit Je vous ai habitué à faire des vidéos Sur les nouveautés sur GTA 9 Les infos et tout Et puis bon Vous avez vachement accroché aussi Donc c'est cool Donc là maintenant Il faut que je vous habitue à A faire des let's play Pour que vous soyez de plus en plus nombreux A me suivre Et puis comme ça On prendra de plus en plus de plaisir A découvrir des jeux ensemble Et voilà Donc prochain let's play Ça sera sur GTA San Andreas Là on va finir GTA 4 On attaquera aussi les DLC Bon alors par contre c'est où ? En haut ou en bas ? Je pense que c'est en bas C'est stylé Ah bah ouais Précision militaire Acheté carrément Oh mais mignonne Allez 50 balles Ah bah c'est cool On a un nouveau snipe Comme ça J'ai par balle Hop j'en prendra aussi Ça c'est fait Des grenades On va en acheter aussi Bon de toute façon On en fait rien de l'argent Dans GTA Clairement Modèle Bientôt en stock Ok donc on l'a pas encore Ah On l'a pas encore Elle aussi Putain je l'adorais cette arme On va reprendre des munitions Pour mitrailleuse Ouais non mais là je Bientôt en stock Ok on l'a pas Et on va reprendre Des munitions Bon bah voilà On a fait le plein Bon Ah ah Non on a pas fait le plein totalement Mais attendez Mais du coup j'ai Ah mais je l'ai plus Je l'ai jeté l'autre jour C'est vrai Ah bah on va la reprendre Musique d'assaut Acheté Voilà Allez comme ça On est blindé Ça fait un petit moment Que je voulais y aller Allez bah le rendez-vous Il s'est affiché sur la map Ah bah regardez C'est pas très loin En plus c'est parfait Ok allez Putain elle a un angle de braquage Un peu limite C'est un bateau cette voiture Je crois qu'on peut même Y aller plus tôt je crois Putain elle est stylée celle là Elle était stylée cette voiture On avait déjà des voitures Un peu montées tuning Dans GTA IV Il y en avait même Qui s'étaient cachés Il y en avait un Bah dans le solo là Et puis il y en avait une Dans le DLC De Gay Tony Une voiture de flic D'ailleurs qui était customisée C'était une tuerie Je vous la montrerai Dès qu'on fera le DLC C'était dingue Ok bah le rendez-vous Il est là Donc je vais me garer Ici Hop Pas d'armes à la main Bon je crois qu'on peut y aller plus tôt On est pas obligé d'attendre On est pas obligé d'attendre On est obligé d'attendre Final interview Final interview Je suis Nico Bellic Je suis ici pour une interview Come in Come in I'll buzz you through Welcome to Goldberg, Ligner and Scheister sir Il était presque blanc Bizarre On aurait dit un mort Le blanc c'est bizarre Mr Bellic Welcome I'll just see if Mr Goldberg is available Mr Goldberg Mr Bellic has arrived for his interview Mr Goldberg is such a saint Il enseigne de me suivre Mr Bellic T'aurait pu répondre et te poser une question Oh ben oui I'm looking for a man who can get jobs done right Nikolai I like your resume You seem to be the sort of man who would go the extra distance I just need to take another look Get myself reacquainted with your experience Dès que tu te sens prêt, lève-toi et vise Goldberg Avec ton flingue So, you're the sort of man who doesn't wait to get told what to do A guy who... A guy who... A guy who... A guy who... A guy who sees the world, sees his problems and tries to fix him Sure My problem is that people don't notice the decay in society They leave the decay alone And soon it's too late so you have to pull the whole tooth Yeah I'm the guy who goes around shaking people For people who read society, read city hall I shake them and I say floss Get rid of the rotting flesh stuck in your teeth Prevente de decay, mouthwash, you hear me ? Oh, you've got to do dentists There's his cop, good cop But he thinks he's above the law He's not of the law You know why ? Because the law is clear I'm going to crush him into dust No one is above my judgment You understand me ? Ok Here at GLNS We're pushing things to the limit We're on the front line young man A man I was recently with in this office In this very room was murdered You gotta fight for what is just in this world You do Anyway, give me an example of some time where you've worked as part of a team I work alone Huh ? It's like that ? Sure, stand up if you want to Whoa ! Where are the files for your case against McCreary ? Shit, they're on my desk I never hurt anyone I wouldn't be here if you never hurt me You didn't see anything You didn't see anything You didn't see anything Ok ? Stay down there Ok then Oh la belle danse classique ! C'est où que ça a tiré là ? C'est où que ça a tiré là ? Ouais c'est où ? On sort de là Vous êtes sorti verrouilleux ? What the fuck ? Il faut descendre du coup C'est quoi en bas ? Y'a un flingue qui se balade comme ça en bas ? Tu veux venir ? Ah ouais Bizarre Un flingue de 3 étoiles Un flingue de 3 étoiles Ça va plus être la même histoire Ok ça c'est bon Ok ça c'est bon Hey ! Where are you going ? Hello ! Those who want to survive ! Excuse me ! Oh ! Oh yeah ! J'ai bien fait prendre le gilet pare-balles vous voyez parce que je ne me souvenais absolument pas de ça ! Oh ! J'espère que ça n'a pas changé comme ça ! J'ai cloué ma bagnale du coup J'ai cloué ma bagnale du coup Bizarre ça ! Bon on va tant pis on a perdu la C300 On va pas traîner parce qu'ils vont crever les pneus ces points là Bon ça serait bien de changer pour pas être repéré ! Ah bah ! On en a une autre là ! On va pas s'emmerder ! Allez go ! Vous voyez ça c'était dingue dans GTA 4 c'est que vous changez de voiture et bah du coup regardez ils m'ont perdu ! Ça c'était hyper bien fait quand même hein ! Allez ! Bon bah voilà je suis passé sans trop de soucis ! Sans accro comme on dit ! Alors par contre du coup il est situé où là maintenant lui ? Ah bah il est pas très loin ! Du coup je vais récupérer une C300 et on sait pas que c'était pas la mienne ! C'est pas grave ! Bon vous allez me dire il n'y en a aucune qui était à moi hein ! On les volent tout le temps les voitures ! Oh du calme ! Ah ils sont sympas les filles ! Ils disent bonjour ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous avez vu à la distance où j'ai freiné ? Abusé ! Allez hop ! On passe derrière chez lui dans son bureau ! Hop là ! Je vais voir les filles ! Ici sont les filles ! Great ! Passe au final ! Je me sens cleansed ! Tu as silencié Goldberg aussi, non ? Je ne dois pas se trotter de lui ? Il est terminé ! Oh ho ho ! Musique à mes oeufs ! Un poids a été réclaté ! Voici ton payement ! Aller une mission de fête ! Bah du coup on va continuer avec lui hein ! Vu qu'il nous rebalance une autre ! Allez ! Je vais juste cut parce que sinon ça allait être trop court au montage ! On va laisser ma voiture là ! Et puis on va continuer avec lui ! Oh la rouge elle est plus stylée aussi quand même ! Oh ! Aller un nîtes ! Aller un nîtes ! Bien sûr ma ! Bien sûr ! Je suis toujours un bon chien ! Tu sais moi ma ! Oui ! Je suis commissionaire ! Non ! Je ne me souviens pas de paquilles ! Ecoute ma ! Je dois aller ! Je te le aime aussi ! C'est bon de te voir ! Je suis sûr ! Vous savez c'est drôle ! Mais je vois beaucoup de moi dans toi ! Vous savez pourquoi ? Non ! Vous savez qu'il n'y a pas de bon et pas de mal ! Il n'y a pas de bruit ! Il n'y a pas de bruit ! C'est quoi ! Vous faites les choses 1% mieux ! C'est suffisant ! C'est notre duty ! Si vous dites ça ! Oh ! Je veux dire ça ! Je veux faire les choses un peu mieux ! En tout cas nécessaire ! Et toi ? Que veux-tu ? Je veux payer ! Bien sûr ! Bien sûr ! Je veux faire les choses ! Donc, écoute ! J'ai quelque chose que je veux faire ! C'est la dernière fois ? Bien sûr ! Quelqu'un des drogue de l'honneur est en train de l'honneur dans l'East-Holland ! C'est ce mec qui a fait pousser les drogues ! Pimper les femmes ! Vous n'avez pas, il a fait ça ! Je veux qu'il est à l'honneur ! C'est pas un travail de police ? C'est sûr ! Et le monde est en train de l'honneur ! Et le monde est en train de l'honneur ! C'est parti ! C'est parti ! Excuse-moi ? C'est-ce qui 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 est en train de l'honneur ! C'est-ce qui ? C'est-ce qui ? C'est-ce qui ? C'est-ce qui ? Vous savez, si quelqu'un m'a dit que tu étais un peu frais hors-le-boat-killer avec plus de balles et de brains, je dirais qu'il était bien. Ok, tu as un deal. Faites sur le site Voxite et m'appelle. Faites, jean. Allez hop, on prend la tuture. Je crois que c'est pas loin. On va pas couper les gars. On va faire la route ensemble, comme ça vous voyez un peu la ville, c'est cool aussi. Du coup, si je me souviens bien, elle est un petit peu tendue celle-là comme mission. Ça va tirer dans tous les sens et on va avoir un peu d'action. C'est un petit peu mou depuis l'épisode précédent déjà. Bon, même s'il y a eu une poursuite en hélico et tout, mais bon, je veux dire, c'était pas ouf non plus pour à part certaines missions qu'on avait faites. Là, ça va bouger un petit peu. Clairement, si je me souviens bien, c'est tendu. Allez, c'est bien parce que j'ai bien repris l'habitude de la conduite. Ça me fait plaisir. Bon, ce qui est dommage, c'est que du coup, on n'a pas le online sur PC et j'aurais bien aimé refaire du online. Clairement. Alors, j'ai encore la Xbox, mais bon. Le problème, c'est que je peux pas rec, avec la Xbox, c'est relou. J'ai obligé d'avoir un Evermedia et acheter un Evermedia. Alors, je vais pas faire grand-chose avec la Xbox. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas grand-chose. Ben oui, on a parlé un petit peu, ça va vite. Hein, c'était peut-être pas l'endroit où je pensais, mais... Ah, si, 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 c'est là aussi. Je crois bien que c'est ici. Et ça va se tendre, sévère. Je suis dans le projet. D'où est-il ? Il doit être sur le second floor. Il faut qu'il y a tous les gars de là. Les gars que vous voyez vont travailler pour celui-ci d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ces projets ont tous le même layout. Une staircase qui se passe à l'autre côté. Tente de sortir du floor avant d'être violente. Violente ? Moi ? Oui, toi. Réveillez, vous faites un vrai service pour la communauté par se faire sortir de cette merde. Francis McCreary est la communauté maintenant ? Vous commencez à sonner comme votre ami Manny. Des sans-clarences. Ah bah alors, attends. Attendez, attendez, attendez. On va faire un truc. Il est où ? Il est là. Alors, tu veux, s'il sort l'arme, ils vont se barrer en courant. Ouais, c'est ce qui me semble être putain dégoûté. C'est ça ? Je ne l'avais pas prévu comme ça. Ok, bon là c'est temps d'Axe Le problème c'est que j'ai des flics en plus Oh c'est chiant ça, qu'est ce qu'ils se mêlent de ça eux ? Faut trouver les escaliers Right here right now Et on va y aller aux pompes Quand on est dans un endroit un peu plus clos On lui y aller aux pompes c'est plus efficace Oh putain il m'a fait peur Oh putain il m'a fait peur Oh putain il m'a fait peur Oh ils font chier Putain je l'avais pas vu lui Ouf c'était chaud J'ai besoin d'aide dans cette merde J'ai un coup d'arrivée J'ai un coup d'arrivée Qu'est-ce que c'est genre deles ? Oh putain il m'a fait peur Oh putain il m'a fait peur Qu'est-ce que c'est pour être s'il est allé ? Oh putain il m'a fait peur Qu'est-ce que c'est pour être s'il est allé ? un peu de temps d'axe allez au vu des événements qu'il y avait récemment on va le laisser tranquille ça me rappelle quand même certaines choses on verra bien ce que ça impacte par la suite j'ai failli claquer j'ai failli claquer je crois que je vais claquer même ouais voilà c'est vrai nous sommes les mêmes, moi et toi regardez pour l'autre tu es le boss de moi viens de là je te vois encore tu voudrais que je t'ai tué maintenant toujours l'orage et tout de là ce que je claque il n'y a pas long c'est ça le problème en plus ils essayent de me choper même de là oh putain il y en a un juste là il ne m'a pas vu on peut passer là on peut pas tout baiser là ça va être compliqué on va sortir de là oh putain j'ai voulu changer d'arme et du coup ça va donner quoi est-ce que ça fait échec de la mission ouais ouais abusé bon on se retrouve après la mission je dois les échapper maintenant je vais vouer une voiture de flic allez on va essayer de l'esceler enfin je change de voiture assez rapidement on pense qu'on passe par là il n'y a pas qu'à faire ça ne vous a pas une bonne idée à un point il a disparu c'est bon ils ne m'ont pas vu allez ça c'est fait on va prendre la bm non 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 la bm je veux ouf et puis on va aller retourner voir tu n'as pas besoin de plus de la clarence tu as fait une bonne chose Nico ce gars était bien il avait une langue sur lui toujours parlant de la cour capable de compromiser quelqu'un pour sortir des troubles merci de Dieu pour la réelle justice je ne sais pas ce qu'ils ont dit mais du coup je me suis éloigné au snipe et je l'ai tué le gars pour gagner du temps parce que de tout refaire j'avoue que j'avais un peu la flemme désolé au début je voulais le laisser en vie mais du coup je ne voulais pas tout me retaper encore pour peut-être encore me devoir la refaire je me suis éloigné proprement vous savez tout à l'heure au début de la mission j'ai pris le snipe pour essayer de le choper de loin et je me suis fait repérer là du coup je suis allé au trottoir d'en face et je lui ai mis une balle de snipe direct en fait donc voilà donc bah oui d'ailleurs bah voilà les pattes on va s'arrêter là bon bah comme ça on aura d'autres missions aussi ça s'accélère un peu là on a des missions un peu partout donc voilà les pattes si ça vous a plu bah comme d'habitude le gros pouce bleu du soutien à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu bah j'ai déjà dit vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram tous les liens sont dans la description n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne via cette vidéo puis on se retrouve pour le 18ème épisode samedi prochain encore merci à vous d'avoir visionné cette vidéo j'espère que ça vous plaît toujours autant et à très vite ciao ciao Sous-titrage ST' 501